salut tout le monde c'est moteur junior 40 bon alors aujourd'hui je vais vous expliquer une petite chose que personne ne sait je vais vous saouler avec ça mais maintenant dit ça c'est le caoutchouc qui sert à faire l'étanchéité du fil ici ça c'est pour la derby ça c'est pour la m6 donc vu qu'il y avait un trou et que c'est pas livré avec j'ai mis la silicone du scotch électricien par dessus pour que ça soit étanche donc ça c'est bon après j'ai changé le fil anti-parasites donc pour qu'il la connectivité tu vois parce que si tu mets juste ton fil anti-parasites comme ça c'est pas génial comme ça normalement c'est sec donc du coup pour qu'il y ait d'étanchéité tu prends de la graisse comme ça j'ai coupé le fil un peu plus long il faut que ce soit un peu plus long sur derby sur m6 je ne cherche pas à comprendre donc tu prends la graisse comme ça tu vois à l'intérieur ici tu as une vis retournée pas de vis vers le haut donc tu en mets un peu sur le contour tu prends ton fil boum tu le visse dedans et pour que ce soit bien étanche tu vois parce que ça il n'y en a pas beaucoup qui vous le diront et qui connaissent quoi tu vois et bien faire focus j'ai mis en fait du frein filet tu vois surtout le tour le pourtour si tu veux parce que c'est de la colle certes mais ça sera étanche ensuite je suis ça je vais prendre un peu de colle que je vais mettre ici sur le la nervure toi à l'intérieur pour que lui viennent comme ça tu vois que ce soit étanche une fois que ça s'est mis je vais mettre le capuchon toi j'ai fait exactement la même chose c'est l'apparent pour que ce soit bien étanche il n'y ait pas de flotte qui passe à l'intérieur etc ensuite lui je vais faire pareil sur le pourtour l'intérieur pour qu'il vienne se mettre comme ça tu vois sur l'écran qui sont ici en fait sur l'écran là comme ça ça sera à 100% étanche et je ferai pareil sur la nervure une fois qu'il sera dedans tu vois ça donnera ce résultat si tu veux mais à ce niveau là comme là quoi si tu préfères une fois que ça sera pour que tout soit étanche voilà je pense même mettre une gaine thermo rétractable tu vois en butée tu vois parce que lui va arriver comme ça du coup voilà ton ralenti parasite pour être sûr qu'il y ait tu vois qui zéro merde qui passe tu vois ou tu vois du frein filet comme ça tu vois c'est comme son nom l'indique alors ça sert de de colle si tu veux tu vois mais tu peux t'en servir pour faire des trucs étanches si tu veux alors je vais vous montrer un truc parce que tous les jours longtemps les produits chinois c'est de la merde et j'en passe donc le cdi tu vois est d'origine la moto on l'a acheté en 2017 exactement tu vois alors regarde juste pour toi mais dis une chine donc tu vois tous les produits chinois sont pas de la merde ça c'est un cdi d'origine pour derby tu vois bah ça vient de chine donc voilà déjà ça pose le game comme on dit voilà je vais le mettre là bas s'il va pas te venir ce coup après j'ai nettoyé aussi toutes les causes intérieures pareil quand je vais mettre c'est où là bas les causes de allumage tu vois là je vais mettre une pète de graisse tu vois ça soit une bonne connectivité et que ce soit bien étant tu vois lui il est débridé parce que tu vois ce charme petit car il a tu vois ici et lui en l'occurrence tu vois c'est un ducati mais je ne sais plus normalement ça vient d'Italie mais là ça vient de Tchécoslovaquie tu vois d'où le CHK il le marque comme ça donc voilà donc là j'ai fait pareil tu vois j'ai tout nettoyé pareil idem voilà donc ça je vais mettre après et là ce que je vais faire après du coup une fois que c'est bien sec machin je monte tout ça je vais monter lui mais par contre je vais la faire comment je vais la faire démarrer au mélange parce que sur derby pour démonter un truc faut démonter la moitié la moto c'est à dire que pour démonter le cdi tu vois t'as le côté gauche tu vois le vase d'expansion tu vois tu mets le liquide refroidissement tu vois t'as la grille qui protège le radiateur et là t'as le cdi mais le fil de masse tu vois il est derrière donc il a fallu que je démonterai tout ça pour enlever ce putain de cdi tu vois donc je vais faire ça ça c'était l'ancienne tu vois je rebondis par rapport à un commentaire comme a mis hier tu vois pour savoir si la personne m'a dit ça pour savoir si c'est avec olive ou sans olive tu regarde ce qui a marqué sur l'antiparasite ok alors là tu voyais marqué juste ngk tu vois c'est tout ce qui a marqué c'est le truc d'origine il ya juste marqué ça tu vois lb 05 f5 et on donc donc 5k ohm 5000 tu vois on est d'accord donc celui-là en l'occurrence c'est sans olive mais si tu prends ça à moins que j'ai mal vu tu vois sur les nouveaux voilà il n'y a rien marqué c'est exactement les mêmes tu vois c'est le nouveau tu vois et ça c'est l'ancien le seul truc c'est que tu vois ça se balade parce qu'en fait la broche est tenue juste par le cahotou tu vois donc niveau perte électrique dès que ça bouge voilà c'est la mire donc quand tu achètes ça tu vois c'était par rapport à ça que je disais ça quand tu achètes ce site parce que par exemple ce qui est ngk c'est exactement les mêmes sauf qu'il y avait sur celui là il n'y a pas marqué ngk tu vois le ngk tu vois tu le payes entre 15 et 20 balles tu vois ben celui-là tu payes 4 euros pourquoi parce qu'il n'y a pas marqué ngk c'est la seule différence c'est les mêmes tu vois du coup ouais je vais la faire démarrer au mélange parce que faut que je redémonte le réservoir pour faire passer le moteur tu vois c'est génial je vais lui foutre une br10 tu vois pour quel il y en a et regarde je te montre je vais te poser comme là pour que tu vois quand tu prends je vais te choper une je vais te mettre là ce sera plus simple non il y a la batterie ouh là là on va pas y arriver il n'y a pas une boîte où je pourrais te poser pour te montrer ce que j'ai d'expliquer alors quand tu prends l'ancien tu vois comme ça que tu m'étais bougé mais là c'est approximatif toi toi ça bouge n'est pas t voilà alors que quand tu prends le nouveau par exemple j'espère que c'est bien collé déjà sa force pour rentrer c'est bien pas ça veut dire que c'est étanche j'ai peur que ça se décolle voilà et là tu vois il n'y a pas de jeu ça tient hop c'est pas sec voilà donc caoutchouc comme ça c'est bien beau tu vois c'est un peu de la merde ah c'est design je dis pas hein donc ça on se charembri la broche elle tient que dalle là donc moi je préfère les rigides tu vois comme ça au moins t'as pas de soucis et du coup je vais la faire démarrer au mélange parce que tu sais j'ai encore le bac d'huile a modifié c'est le passage de la durite parce que forcément là tu vois tu as la tâche c'est ou je sais plus là du bras aussi hein tu vois donc tu as l'amortisseur là et le bac à huile est au dessus il faut que je fasse passer la durite derrière l'amortisseur pour le faire revenir ici qui passe sous la cam et qui arrive ici donc j'ai des petites modifs à faire et alors voilà je vais essayer de te montrer ça compris donc voilà donc je fais ça après et je vous montrerai après comment on branche les contours là dessus bon c'est pas compliqué c'est un fil en fait ça tu viens l'amener comme ça c'est un fil jaune et mauve j'ai pas de bêtise je te montrerai je ferai une autre vidéo tu es et en fait le fil tu viens l'entourer assez fermement toi bien serré sur le fil anti-parasite la fin du fil tu bloques avec un petit rison c'est bon ton contour il est monté voilà et là ce week-end je vais m'occuper d'art d'art des deux machines parce que tu vois j'ai tout le feu à monter j'ai la pédale de frein encore à monter sur la derby je suis dans ça sans détail et voir si elle va démarrer enfin et ouais ce que je disais l'autre jour voilà alors ça je si tu achètes ça du coup je n'ai pas monté parce que ici comme tu peux le voir c'est mangé donc je le referai comme ça je déconseille fortement je me strempais sur la machine comme quoi ça fait sept mois que je n'ai pas touché exactement et que je n'ai pas roulé rien tu vois il y a un vilebrequin conti dedans parce que j'ai monté une boîte à distance hier avec un gars tu vois tu vois j'ai cherché dans mes vidéos et ce que j'avais fait je lui ai envoyé du coup c'est un vilebrequin conti renforcé que j'ai mis sur la tête de dire voilà bon je vais monter ça et je te tiens au jus mon ami donc voilà tu vois pour le commentaire d'hier tu vois voilà quand tu achètes des antiparasites comme ça tu vois ben tu vois il n'y a rien marqué dessus il n'y a rien marqué dessus en l'occurrence ça c'est sans olive voilà bah je vous laisse là dessus c'était moteur junior 40 à bientôt